Bonjour à toutes et à tous. Jean-Pascal Dalloz est sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université de Strasbourg, faculty fellow au Yale Center for Cultural Sociology. Il a travaillé en Afrique subsaharienne et s'est spécialisé depuis plusieurs années dans l'étude des élites. Ses recherches portent aujourd'hui sur l'analyse comparative des distinctions sociales et sur les dimensions symboliques de la représentation politique. Jean-Pascal a publié une quinzaine de livres dont Africa Works, Disorder as Public Instrument, aux éditions d'Indiana University Press en 1999, Cultural Troubles, Politics of the Interpretations of Meaning, University of Chicago Press en 2006, The Sociology of Elity Distinction from Theoretical to Comparative Perspectives, Palgrève-McMillan à New York 2010, et toujours au Chemin Méditeur, Rethinking Social Distinction en 2013. Et enfin, plus récemment, la représentation politique chez Armand Colin en 2017. Mais c'est pour nous parler de son livre le plus récent qu'il est là aujourd'hui, et j'en remercie beaucoup. C'est pour Expression de supériorité, une petite encyclopédie des distinctions élitistes parue aux éditions Max Milot. Dans ce livre, Jean-Pascal reprend ses analyses sur la distinction sociale, mais alors qu'en France, ce mot de distinction est associé à Bourdieu et au livre du même nom paru en 1979, Jean-Pascal Dallot suit une toute autre route que celle des héritiers de Bourdieu. L'approche systématique du sociologue français lui paraît à la fois trop abstraite et trop ethnocentrique. Il lui préfère une démarche empirique et culturelle qui part à la recherche des expressions de supériorité à l'échelle globale et à des époques très différentes. Ce sont aussi bien dans des régimes alimentaires que dans la compagnie des animaux ou dans les gestes corporels que se logent les marques de la distinction sociale qu'il étudie. Jean-Pascal Dallot va présenter son livre pendant une bonne trentaine de minutes, puis mon collègue Frédéric Viguier, professeur à l'Institut of French Studies et moi, nous lui poserons des questions. Vous pouvez aussi l'interroger vous-même grâce aux questions-réponses qui est au bas de votre écran. Jean-Pascal Dallot, bonjour, bonsoir, parce qu'il doit être le soir. Bonsoir pour moi, oui. Et bienvenue à la Maison Française de NYU. On est très heureux de vous écouter sur ce livre qui est très intriguant, très plaisant et qui nous donne un peu toute l'échelle de ce que peut être ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire l'expression des marques de supériorité. On vous écoute. Merci beaucoup, Jean-Pascal Dallot. Merci pour cette invitation. Donc, beaucoup a été dit déjà sur mon itinéraire et sur ma démarche. Pour préciser un petit peu les choses, je vais peut-être commencer par vous expliquer comment tout ça a commencé. Je me suis intéressé à la question de la distinction sociale quand j'étais au Nigeria, jeune coopérant au Nigeria dans les années 80. Et sachant que j'allais rester au moins quatre ou cinq ans dans le pays, j'ai décidé de faire ma thèse sur les élites nigériennes. Et à l'époque, ce qui m'a beaucoup frappé en commençant à beaucoup observer ce qu'on appelle au Nigeria des big men, c'était d'une part leur très fort niveau d'ostentation avec beaucoup de rivalité symbolique entre des leaders à la tête de différentes factions ou à la tête de tel ou tel sous-groupe ethnique, etc. Et puis, par ailleurs, plus encore, ce qui m'a énormément frappé, c'est que les supporters de ces leaders tendaient à se reconnaître assez largement dans les signes de distinction arborés par les dits leaders. Et je voyais des gens extrêmement simples, enfin un peu en bas de l'échelle sociale, je dirais des chauffeurs, par exemple, qui dissertaient pendant des heures sur les voitures des uns et des autres, sur la cylindrée des Mercedes. Et j'ai trouvé ça assez étonnant et je me demandais pourquoi, finalement, il y avait une espèce de plaisir à disserter sur des signes extérieurs de richesse auxquels on n'avait pas vraiment accès. Et alors, à partir de là, j'ai commencé à chercher un peu dans la littérature. À l'époque, j'avais lu Bourdieu, j'avais lu Thorsten Webelen, l'auteur de la théorie de la classe de loisirs sur les États-Unis de la fin du XIXe siècle. Mais bon, je voyais bien que dans ces deux livres, il n'y avait rien qui était utile par rapport à ce que j'avais sous les yeux. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à cette littérature. Et puis, finalement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Il y a quelques aspects chez Feuerbach, par exemple, sur la fierté des domestiques, des choses comme ça. Il y a des choses en psychosociologie sur le rapport au sport, le fait de s'identifier aux grandes stars du sport, enfin ce genre de choses. Mais au bout du compte, j'ai dû finalement créer ma propre, échafauder ma propre thèse pour essayer de rendre compte de ce que j'avais sous les yeux. Et bon, ce n'est pas le lieu ici d'expliciter tout ça, mais c'était simplement pour vous donner le point de départ. Et puis, par la suite, les années sont passées. J'ai travaillé sur la Scandinavie, sur l'inverse, c'est-à-dire là, sur ce que j'appelle la modestie ostensible. J'étais très intéressé par les leaders, les hommes politiques extrêmement modestes, les élites extrêmement modestes. J'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Et donc, j'ai commencé à faire plus de comparaisons. Après, j'étais en Chine, travaillé sur les milliardaires chinois, par exemple, etc., etc. Et j'avais jamais perdu de vue l'ambition de faire un livre sur l'ensemble des théories disponibles pour essayer d'expliquer ces phénomènes de distinction sociale. Et c'est comme ça que j'ai publié le premier livre que vous avez cité tout à l'heure, The Sociology of Elite Distinction, avec donc comme sous-titre, From Theoretical to Empirical Perspectives. Donc, voyez la démarche, on part du théorique. Et après, il s'agit en quelque sorte de confronter le théorique, les théories disponibles à toutes sortes de terrains d'un point de vue comparatif. Et donc, c'est le premier livre que j'ai fait à l'époque où j'étais à Oxford. Et bien, j'ai essayé d'aboutir à un panorama de toutes les théories disponibles, en sociologie, mais un peu à la limite aussi, en socio-économie, en psychosociologie, par exemple. Et donc, j'ai présenté et discuté l'ensemble de ces théories en essayant de montrer que c'est une littérature assez… les auteurs s'ignorent les uns les autres dans l'un ou l'autre sens du terme. Et souvent, jusqu'à Bourdieu, c'est comme si on partait de rien et que rien n'avait été écrit avant. Et alors, c'est un peu gênant si on a une vision assez générale de cette théorisation, parce que finalement, c'est un peu répétitif. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui redécouvrent certaines choses ou qui les développent, mais en utilisant leur propre vocabulaire. Mais au bout du compte, si on a une vision un peu en surplomb de toute la théorie, de toutes les théories, on se rend compte qu'il y a pas mal de répétitions. Mais ce qui m'intéressait, c'était en partie ça, mais surtout de confronter, comme je disais, ces théories à toutes sortes de cas de figure. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, en essayant de montrer déjà un peu la pluralité des modalités de distinction sociale. Et puis, en même temps, il s'agissait de souligner quand même l'ethnocentrisme de la plupart des Autains. Par exemple, pour reprendre les deux que je citais tout à l'heure, Veblen, c'est un Norvégien, sa famille est d'origine norvégienne aux États-Unis. Il a une vision très juste, me semble-t-il, de la société américaine de son époque. Mais d'un autre côté, il ne comprend absolument rien à l'aristocratie. Il a des formules sur l'aristocratie qui sont très naïves. Il n'a aucune conscience de la concurrence au sein des cours, par exemple. Lui, il estime que l'aristocratie vit dans un cocon. Enfin bref, Bourdieu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il part évidemment de ce qu'il étudie, c'est-à-dire la France des années 60. Et à partir de là, il va y avoir extrapolation, c'est-à-dire prétention à avoir un modèle à validité universelle qui serait transposable en tout temps et en tout lieu. Bon, je cite ces deux-là, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Et la démarche, c'était de montrer un peu les, si vous voulez, les mérites et les limites de chaque théorie disponible pour étudier toutes sortes de cas de figure. Alors, ça, c'est un premier livre qui a relativement bien marché. Du coup, on m'a encouragé à en faire un second. C'est comme ça que j'ai fait Rethinking Social Distinction quand je suis arrivé à Strasbourg. Et là, je vais être rapide, mais le deuxième livre, si vous voulez, se voulait plus constructif. C'est vrai que le premier livre est assez critique. C'est-à-dire, je souligne, si vous voulez, l'hétnocentrisme de la plupart des théoriciens tout en reconnaissant leurs apports très importants. Il ne s'agit pas de nier ça. Mais alors, dans le deuxième livre, j'ai voulu essayer de repenser la distinction sociale au sens de revisiter un certain nombre de thèmes clés qui sont assez controversés pour montrer que finalement, la littérature était très dogmatique la plupart du temps. Et mon objectif, c'était d'aboutir à un modèle beaucoup plus nuancé, mettant en lumière toutes sortes de scénarios, de façon à arriver à une grille de lecture qui soit plus souple, si vous voulez, enfin qui soit, comment dire, qui soit moins dogmatique. Alors, c'est comme ça que j'ai, par exemple, visité la question de l'ostentation et de la modestie. La question importante de savoir si la distinction sociale est affaire de stratégie, si c'est extrêmement calculé, comme on le voit en lisant un Goffman ou certains auteurs, certains psychosociologues qui ont une vision comme ça d'acteurs sociaux très, très calculateurs. Ou est-ce qu'au contraire, comme certains structuralistes, ce serait totalement inconscient et seul le sociologue, finalement, serait à même d'expliciter ce genre de... ce qui se passe. Donc voilà, le deuxième livre, il s'agissait, qui est beaucoup plus gros, il s'agissait de reprendre un certain nombre de grandes thématiques autour de la distinction sociale en insistant fortement sur la pluralité des scénarios. Et puis, pour faire ce genre de livre, les deux premiers, il a fallu accumuler énormément de données. Donc, j'ai beaucoup observé aux quatre coins du monde, vraiment, et j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et en m'écoutant dans les séminaires ou comme ça, enfin, il y avait des réactions parfois en me disant, mais tu ou vous accumulez tellement de données, il faudrait peut-être en faire quelque chose. Et puis, finalement, je me suis dit, après tout, pourquoi pas proposer au lecteur une sorte de promenade, une sorte de promenade savante, érudite, à travers les âges, quasiment depuis le néolithique, jusqu'à nos jours, jusqu'aux sociétés les plus post-modernes que vous puissiez imaginer. Alors, sans prétendre aboutir à un catalogue, ce n'est pas du tout l'idée de ce livre, mais l'ambition, c'était de faire un ouvrage empirique, cette fois-ci, qui traite un peu de toutes les facettes possibles, imaginables, de la distinction, de manière ordonnée, en mettant l'accent assez fortement sur des disparités, sur des clivages, sur des antinomies, sur des différences assez nettes d'une société à l'autre. Et c'est donc ce que j'ai fait dans ce livre-ci. Alors, ce qui sous-tend cet ouvrage, vous l'avez déjà dit un tout petit peu en introduction, c'est quand même une très grande attention au clivage culturel, aux différences culturelles, en soulignant que je me situe dans une tradition qui remonte au XIXe siècle et qu'on a tendance à qualifier d'interprétativiste, entre guillemets. Je m'explique brièvement. C'est une tradition qui remonte à certains philosophes allemands, d'Hilte, notamment, je n'ai jamais su comment ça se prononce en allemand, ça ne semble pas du tout allemand comme nom. Enfin, toujours est-il que ce philosophe allemand a beaucoup insisté sur la césure entre les sciences dures et les sciences humaines ? Avec cette idée que les sciences dures peuvent prétendre aboutir à des lois, mais que ça ne fait pas grand sens en sciences humaines et sociales. Et que là, on est au contraire dans le domaine de l'interprétation. Alors, la filiation de cette tradition, après ces philosophes allemands, j'aurais pu en citer d'autres, c'est surtout Max Weber avec ce qu'il appelait sa méthode compréhensive, c'est-à-dire se mettre à la place des acteurs concernés. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire. Et après, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé par un anthropologue de Princeton, Clifford Geertz, qui a écrit sur l'interprétation des cultures et qui est le pilier de ce qu'on appelle l'anthropologie interprétativiste, où il s'agit donc d'essayer de comprendre ce qui fait sens ou ce qui ne fait pas sens pour les acteurs étudiés. Alors ça, si vous voulez, c'est le fondement un peu épistémologique de ma démarche. Alors, très concrètement, dans le livre, je donne beaucoup d'exemples de codes contradictoires où la même chose signifie à peu près l'inverse d'une société à l'autre. Je vous en donne quelques illustrations pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Eh bien, par exemple, prenons les robes à traîne. Vous savez, pendant des siècles, les élites, dans les cours, mais aussi à Venise, encourager les femmes à avoir énormément de tissus, des robes extrêmement amples, avec des traînes, évidemment. Et comme Veblen l'a bien montré, c'est à la fois une démonstration d'opulence parce qu'il s'agit finalement d'arborer le plus de tissus luxueux possible. Et en même temps, il s'agit aussi de montrer qu'on ne travaille pas. Enfin, on n'est pas assujetti à des tâches manuelles. Veblen, théoricien de la classe de loisirs, a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, d'un point de vue occidental, ça semble assez évident. C'est de cela qu'il s'agit. Effectivement, dans le livre, je vais beaucoup plus loin dans les détails. Enfin, toute la question de qui doit soulever la traîne. Enfin, la question des modes avec les moments où il s'agit à Versailles de montrer ses chaussures, ses chevilles. Enfin, je passe sur les détails. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à la même époque et allant dans le même sens, si je prends la Hollande du XVIIe siècle, on le voit dans la peinture, d'ailleurs, de l'époque, on sait que les servantes avaient des robes légèrement plus courtes, ce qui à la fois facilitait un petit peu leur labeur, leurs tâches, et puis en même temps, renseignaient finalement sur leurs conditions de subalterne. Il y avait deux manières de repérer les servantes aux Pays-Bas. C'était qu'elles portaient des tabliers d'une autre couleur que leur maîtresse, bleu et blanc, respectivement. Et puis, d'autre part, elles avaient donc, en général, ces robes légèrement plus courtes au niveau de la cheville. Or, à la même époque, au XVIIe siècle, en Chine, à la fin de l'époque Ming, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'une robe qui touche le sol, c'est quelque chose d'absolument pas distinctif, mais au contraire de dégradant. Et d'ailleurs, c'est le sort des veuves qui sont obligées de ne pas avoir d'ourlet et de laisser traîner leur robe au sol pour montrer leur statut. Et au bout d'un an, elles ont le droit de faire un ourlet et de remonter un peu la robe qui ne doit pas toucher le sol. Pourquoi est-ce qu'on a ce code-là en Chine ? C'est tout simplement parce que, comme c'est d'ailleurs le cas en Corée, en Japon, en Extrême-Orient en général, on a toujours une vision du sol comme quelque chose d'impur. Et dès lors, un vêtement qui touche le sol est synonyme d'impureté. Donc là, c'est un bon exemple, je trouve, introductif, si vous voulez. C'est un bon exemple pour montrer ma démarche. C'est-à-dire que là, on a le même critère, la robe qui touche le sol. D'un côté, c'est un signe de distinction. De l'autre côté, c'est, je ne vais pas dire un signe d'infamie, mais c'est en tout cas quelque chose qui vous dévalorise. Autre exemple, toujours dans le chapitre sur la parure. Je rappelle, quand on connaît un peu l'histoire de l'Inde, c'est quelque chose qui est parfois mentionné. Il y avait un désaccord fondamental entre les Anglais et les Indiens à propos des pierres précieuses. Les Anglais étaient obsédés par la brillance des bijoux. Et dès lors, ils n'hésitaient pas à faire tailler, retailler et encore retailler les plus beaux diamants, les plus beaux rubis pour qu'ils aient le maximum d'éclats. Ceci était incompréhensible d'un point de vue indien parce que ce qui comptait pour les Maharajas, c'était d'avoir les plus grosses pierres possibles. Et là, vous aviez une espèce de dialogue de sourds avec deux codes, si vous voulez, deux codes contradictoires, avec une incompréhension réciproque. Je donne un troisième et dernier exemple. Dans le chapitre sur les préséances, j'ai une section sur les processions. Ce qui me frappe dans les processions, c'est que parfois les élites, enfin les personnes les plus importantes, apparaissent en début de cortège. C'est par exemple le cas des universités au Moyen-Âge, à Paris, à la Sorbonne. C'était les professeurs de droit et de théologie qui étaient en tête de cortège devant les nobles éventuels, etc. Mais parfois, la personne qui va, la personne dominante va être en milieu de cortège, ce qui en termes d'analyse est plus compliqué parce qu'il y a à la fois un phénomène ascendant et ensuite descendant. C'est par exemple la configuration du triomphe romain. Le général romain de retour de campagne est là sur son char avec l'esclave qui lui tient sa couronne. Il est précédé Dubutin, il est précédé des chefs des faits, les principaux dignitaires, prisonniers qu'il a ramenés de sa campagne. Ensuite, on a le char et ensuite on a ses troupes, ses troupes qui sont censées le mettre en valeur. Mais parfois, troisième scénario possible, parfois les plus hauts dignitaires sont en fin de cortège. C'est par exemple en France le cas du roi lors des états généraux, comme au XVIIe siècle, la dernière fois qu'ils sont réunis avant la Révolution française. Vous avez toutes sortes de corporations, le royaume est représenté et puis tout à la fin, vous avez la maison royale, le roi, la reine, toutes les personnes qui relèvent de la maison royale. Mais on pourrait penser tout aussi bien à l'empereur de Chine, par exemple, qui dans ses déplacements apparaît aussi tout en fin de cortège sous son dais. Mais même, vous pourriez également penser au carnaval. Le roi, la reine du carnaval apparaissent dans le dernier char tout à la fin. Et donc là, si vous voulez, j'essaie de faire une analyse des trois scénarios. Dans le premier scénario, on est dans une préséance stricte, c'est-à-dire que les plus importants apparaissent les premiers. Dans le cas romain, au milieu du cortège, c'est plus compliqué parce qu'il y a à la fois une attente et puis le personnage principal au sommet, au milieu, et puis à la fin, vous avez donc ses troupes. Et puis dans le troisième cas, là, on a finalement un phénomène d'attente. C'est-à-dire que c'est comme si tous ceux qui précédaient les élites majeures étaient là pour annoncer ce qui allait arriver, pour faire patienter les spectateurs. Mais le clou du spectacle, c'est ce qui est à la fin. Donc, vous voyez là, évidemment, dans le livre, j'analyse beaucoup plus et je développe davantage, mais ça vous montre, si vous voulez, des codes contradictoires qui ont chacun leur raison d'être. Il n'y a aucune irrationnalité là-dedans, mais il est important de bien connaître le code si on veut correctement décrypter ce qu'on a sous les yeux, etc. Donc, le livre, si vous voulez, est très largement bâti sur ce genre d'opposition. Alors, évidemment, je comprends très bien que certains auteurs considèrent ce genre de comparaison comme quelque chose d'un peu gratuit, d'un peu superficiel, qui ne prête pas tellement à conséquences. Et notamment des auteurs, je dirais, assez fortement structuralistes. Et il faut savoir que ceux que je citais tout à l'heure, notamment Clifford Gears, c'est vraiment un anti-structuraliste pur et dur, grand adversaire de Lévi-Strauss à leur période. Un structuraliste dira, peu importe, exactement comme Lévi-Strauss disait qu'à l'entrée d'une église, ou à l'entrée d'un lieu saint, le code, c'est de mettre un chapeau, de se couvrir, ou au contraire, de se découvrir. Mais, bon, deux codes contradictoires, mais au bout du compte, ça sert la même chose, c'est-à-dire donner un signe de respect. Je pourrais vous parler aussi, enfin, je prends un exemple que j'aime beaucoup, c'est la question des comment on se salue le matin. Là, je trouve qu'il y a deux codes totalement contradictoires. Parfois, il est attendu que la personne subordonnée salue son patron ou qui vous voulez, enfin, la personne qui est censée être au-dessus d'elle, par déférence. C'est-à-dire, mais vous avez des cas où, au contraire, le subordonné n'est pas du tout censé prendre d'initiative parce que, finalement, l'initiative doit venir au dominant. C'est lui qui doit ignorer la personne qu'il croise ou, au contraire, lui faire l'honneur de lui dire bonjour. Donc là, si vous voulez, moi, je comprends tout à fait que pour un structuraliste ou, disons, pour un progressiste extrêmement intéressé par les questions de domination, ce qui compte au bout du compte, c'est que le dominant contrôle la situation. Le dominant contrôle la situation. Il y a certes deux codes opposés, mais ça ne prête pas énormément à conséquences. Au bout du compte, il y a un rapport hiérarchique. Alors que tout mon livre est construit, au contraire, sur toutes ces oppositions et fourmis de détails, enfin fourmis d'illustrations, où je me complais, si vous voulez, à multiplier ces exemples pour montrer à quel point les codes culturelles peuvent être contradictoires. Il est également, je le dis entre parenthèses, il est également intéressant de voir les choses dans la longue durée. C'est-à-dire qu'il y a parfois des codes qui évoluent au fil des siècles. Par exemple, il y a eu une période à la Renaissance où les ablutions de tables étaient très importantes. C'était un signe distinctif. C'était d'ailleurs parfois assez raffiné, avec de l'eau parfumée. Il y avait de l'eau pour les mains, il y avait de l'eau pour la bouche. Bref, c'était un signe de raffinement. Et puis, deux siècles plus tard, on a fini par trouver ça peu ragoûtant. Et finalement, c'est devenu complètement obsolète. Donc, il peut y avoir aussi ces logiques-là. Alors, pour terminer, ce que je me plais à faire dans le livre, c'est de m'en prendre quand même au dogmatisme ambiant. Et donc, je montre à travers certains exemples combien telle ou telle école de pensée va se précipiter sur un certain type d'explication ou sur un certain type d'exemple qui semble corroborer sa grande théorie. Et alors, si on juxtapose les interprétations, je crois que là, on prend un peu de recul et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus nuancée des choses. Un seul exemple, en sociologie, on parle souvent du trickle-down. Bon, c'est un terme, vous savez, ça renvoie à ruissellement. Enfin, c'est aussi ce dont les économistes nous parlent. Mais enfin, toujours est-il qu'à propos de la distinction sociale, vous savez, ce sont ces histoires de… Il y a une certaine mode qui prend le dessus et puis au bout d'un certain temps, elle est tellement copiée que les élites doivent en changer et donc elle est récupérée par ceux qui sont en dessous et donc vous avez ces phénomènes de cascade. Plus intéressant peut-être est ce qu'on appelle l'inverse, c'est-à-dire le trickle-up. Trickle-up, c'est la question de l'adoption par les gens au sommet de code ou d'apparence qui renvoie au dominé. Pourquoi est-ce que les élites vont s'amuser à, je ne sais pas moi, à adopter la salopette, le col roulé, le chapeau de paille, le blue jeans, bien sûr, etc., etc., la mini-jupe, enfin j'en passe. Et ce qui m'amuse, c'est à quel point les écoles de pensée ont leur réponse toute faite. Si vous êtes bourdieusien, vous allez dire que ceci ne prête pas à conséquence. Ça semble aller complètement à l'encontre du schéma bourdieusien, mais l'idée, c'est que c'est temporaire, c'est récréatif. Ils sont tellement dominants que si ça les amuse de prendre les codes des dominés, par exemple, se déguiser en domestique à l'occasion d'un bal costumé ou des choses comme ça, ça ne prête absolument pas à conséquence. Voilà l'explication qui est donnée. Mais si vous êtes un auteur, analyse de la postmodernité, vous allez dire non, ça, c'est le signe qu'il n'y a plus de code qui s'impose, c'est la pagaille. Certains vont faire ça, ça part dans tous les sens, il n'y a plus de code, c'est la fin des grands récits, enfin ce genre de choses. Mais si vous êtes héliacien, ou plutôt néo-héliacien, Norbert Elias, d'autres sociologes qui utilisent la société de cours, etc., et d'autres choses, eux, ils vont vous dire que c'est lié à une tendance à de plus en plus d'informalisation. On est de moins en moins collémenté, c'est de moins en moins acceptable d'avoir des contraintes, et peut-être parfois pour des raisons idéologiques, gauchistes, on va chercher à se rapprocher de la classe ouvrière, et donc, ça c'est le discours des années 70, et donc on ne va pas s'habiller de manière bourgeoise, etc. Peu importe, vous avez là trois, je pourrais en donner d'autres, mais vous avez trois explications qui évidemment vont dans le sens des écoles de pensée concernées. Alors moi, j'aime bien juxtaposer ça, et puis je me dis, en fait, ce qu'il faudrait faire méthodologiquement, ce n'est pas considérer ça comme quelque chose de déductif, comme un point de départ irréfutable, ça devrait être au mieux, ça devrait être simplement une hypothèse. On devrait avoir trois hypothèses, et puis après, on va sur le terrain, on va discuter, je ne sais pas, avec des jeunes filles qui ont des blue jeans troués, mais en même temps, une jolie montre ou des bijoux, et puis essayer de comprendre pourquoi elles font ça, sans a priori. Alors ça, c'est un autre point auquel je tiens énormément, c'est que moi, ma démarche, elle est inductive. C'est-à-dire, depuis mon expérience nigériane, je me méfie beaucoup du prêt-à-penser. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur le terrain sans trop d'a priori. Et après, d'essayer de faire des recherches pour essayer de comprendre, je retombe sur mes pieds, qu'est-ce qui fait sens ou ne fait pas sens pour les acteurs sociaux concernés ? Et là, on voit ce que ça donne. Mais ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est ceux qui vont sur le terrain avec déjà un schéma complètement en tête, et qui, dans 95% des cas, vont avoir pour conclusion que ça corrobore leur schéma. Ça, c'est, en sociologie, c'est quelque chose qui m'exaspère beaucoup, je trouve, parce que ce n'est pas comme ça qu'on avance. Si vous voulez, il faut… Donc voilà, je termine sur ça. Le livre, si vous voulez, il est constitué de 17 chapitres, répartis en quatre parties. Et donc, j'ai essayé de proposer un panorama assez général. Alors, il faut bien comprendre que… Bon, il fallait quand même que ce soit raisonnable en termes de longueur pour un éditeur, pour un directeur de collection. Donc, je me suis dit parfois que ça aurait été presque plus simple de faire plusieurs volumes et de mettre tout ce que j'avais trouvé. Et puis, d'indiquer toutes mes sources, etc. Bon, mais ça aurait été beaucoup pour un seul homme. Et puis, je pense que ça aurait été un peu délicat quand même à proposer. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-ci, c'est de proposer une sélection. Donc, c'est une sélection avec cinq chapitres sur les biens de prestige, précédé d'une grosse introduction sur les propriétés des biens de prestige. J'essaie de faire un… J'essaie de là de proposer un panorama aussi exhaustif que possible sur toutes les propriétés, la qualité, quantité, visibilité, invisibilité. Enfin, j'en ai beaucoup, beaucoup comme ça. Une deuxième partie sur les signes incorporés qui sont à la fois plus ancrés, mais en même temps un peu évanescent. Donc là, je travaille sur l'assurance, sur l'apparence physique, par exemple, sur les manières, vous voyez, ce genre de choses. Une troisième partie à laquelle je tiens beaucoup qui est sur l'entourage. Comment on se distingue par son entourage ? Et là, j'essaie de faire preuve d'originalité. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « Fréquentation au sommet ». Et l'idée, ce n'est pas de faire comme la plupart des sociologues, de réfléchir en termes de ce que Dieu appellerait un capital social, vous pourrez dire les relations, etc. Comment on se crée un tissu de relation ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect symbolique. C'est-à-dire, je vais plutôt parler des clubs, je vais plutôt parler de… Qu'est-ce que c'est qu'un grand patron, au sens anthropologique du terme, qui accueille tous ses supporters, qui va faire une grande fête ? Vous voyez, c'est plutôt ces aspects-là qui m'intéressent. Et donc, là, je me démarque des approches habituelles. Et puis, il y a ensuite une quatrième partie aussi, peut-être relativement originale, qui concerne l'étude des face-à-face. Alors là, je suis revenu un peu sur ce qu'on appelle, de manière un peu vulgaire, body language. Mais bon, en général, c'est quelque chose qui est rejeté. Enfin, ce n'est pas un langage corporel. Et donc, j'ai revisité un peu ces questions. Mais alors, surtout avec l'idée de montrer, une fois de plus, des codes complètement contradictoires. Est-ce que, par exemple, l'immobilité, c'est à la fois le lot des dominés et le lot des dominants ? Enfin, les deux peuvent jouer dessus. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, donc, les préséances, le don. Donc, voilà, en résumé, un très, très gros trait, quelle a été ma démarche et ce que je propose dans ce troisième livre. Est-ce qu'en termes de temps, je suis… Oui, oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Pascal Dalleux. Ça nous laisse le temps de la discussion. Et juste un mot de réaction. Je veux dire combien, moi, j'ai adoré votre livre parce que c'est un régal de lecture. On est surpris. Et aussi, bon, voilà, je dirais aussi un peu de provocation. Je veux dire, pour moi, les lectures de la distinction de Bourdieu, c'était, bon, j'ai été beaucoup plus jeune. Je veux dire, ça a été un événement. Et puis aussi, bon, voilà, les approches structurales. Et là, ce que vous montrez, ce que vous dénoncez aussi, c'est ce besoin de faire sens, de faire système qui est si désirable pour des gens qui ont aimé la théorie. Tonac est remis en question à la fois parce que peut-être que ça relève aussi parfois de la paranoïa, le fait de vouloir trouver des systèmes qui empêchent l'absence de sens général. Et donc, cette approche empirique m'a pas paraît aussi très intéressante à penser. Mais je vais laisser la parole à Frédéric parce que je suis très heureux qu'il ait accepté de participer parce que Frédéric connaît beaucoup mieux que moi toute cette littérature théorique, sociologique, anthropologique. Et je suis constant que ça sort aussi un dialogue avec lui. Et donc, moi, je viendrai un petit peu à côté de votre débat. Et j'invite nos auditrices et auditeurs aussi à poser leurs questions dans le Q&A. Frédéric ? Oui, merci François et merci à vous, Jean-Pascal, pour ce livre en effet riche, intriguant, plaisant à lire. Et en fait, je voudrais commencer par une question empirique, peut-être au risque de vous désarçonner. Donc, sentez-vous libre de beauté en touche. Mais vous qui êtes universitaire en France, qui avez passé tant de temps en Angleterre, à Oxford, aux États-Unis, dans les pays du Nord, en Chine, je me demande si vous voudriez esquisser pour nous une espèce de catalogue raisonné des styles de supériorité académique dans tous ces univers que vous avez traversés, dans lesquels vous avez été à la fois enseignant, chercheur, et puis sans doute, vous n'avez pas pu vous en empêcher, observateur et ethnographe. Oui, oui. Ah non, je peux tout à fait vous répondre sur cette question. Oui, effectivement, je me targue, c'est ma petite distinction à moi, d'avoir enseigné sur tous les continents. Oui, non, les expériences sont extrêmement différentes. Bon, si vous voulez commencer en France, il y a énormément d'enseignants, d'enseignements. Les étudiants sont en général assez respectueux. Aux États-Unis, bon, j'ai enseigné à l'Université du Colorado, à Washington State University. Puis bon, j'ai un peu d'expérience à Yale dans des petits groupes. Moi, j'ai l'impression aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un rapport, si vous voulez, de clients à prestataires. C'est-à-dire, en gros, c'est j'ai payé très cher, j'ai payé très cher, je dois réussir, vous devez me donner le meilleur de vous-même. D'ailleurs, je vais vous évaluer. Et si jamais ça ne marche pas, c'est de votre faute. En gros, c'est comme ça que j'aimais plus ça. En Afrique, c'était tout différent. En Afrique, c'était… Les étudiants essaient toujours de construire une relation la plus personnalisée possible. Alors, ils viennent vous voir individuellement, ils essaient d'obtenir des informations. J'ai même eu parfois… On est presque dans une logique d'échange. Mes étudiants en Nigéria, ils avaient fini par savoir que je faisais ma thèse de doctorat. J'avais des étudiants qui étaient des fonctionnaires locaux. Et ils me disaient, vous venez passer le week-end dans ma ville. Moi, je connais tout le monde. Je peux vous faire rencontrer qui vous voulez. Et alors, c'était assez délicat pour moi, mais en même temps intéressant parce qu'effectivement, c'était des week-ends où je faisais beaucoup d'entretiens, j'observais beaucoup de choses. On allait voir le roi, on allait voir un tel, une telle. En Asie, j'enseignais en Corée notamment, en Corée du Sud, dans deux universités. Et puis, en Chine, j'ai eu l'expérience de… Ils avaient convoqué, soi-disant, les deux meilleurs étudiants de chaque université. Et moi, j'enseignais sur comment publier. Et les étudiants savaient plus que moi. Mais mon expérience asiatique, là, pour moi, c'est un rapport maître-élève. C'est-à-dire, le maître, c'est tout. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un infime Véa Miso, mais je suis très, très exigeant. Et alors, ça m'est arrivé en Corée du Sud. À un moment donné, j'avais une classe de filles qui avaient des problèmes d'anglais. Enfin, leur niveau d'anglais était insuffisant pour bien saisir ce dont je parlais. J'ai dû répéter le cours. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'il y a à la fois une différence absolument extraordinaire. Elles viennent dans votre bureau, elles sont pliées en deux. Enfin, vous savez, les courbettes à un point… Enfin, c'en est presque gênant. Mais en même temps, une très grande attente. Vous savez, je n'ai pas tout compris dans votre cours. Il faudrait reprendre ce point-là et puis ce point-là. Vous voyez, là, c'est des expériences assez différentes. En Australie, j'avais l'impression d'avoir une classe de sportif qui s'ennuyait, qui s'ennuyait totalement, qui n'avait qu'une hâte, c'est que la cloche sonne et d'aller faire du surf ou que sais-je. En tout cas, c'est comme ça que je résumerais la chose. Et puis, pas beaucoup d'intérêt et de respect, je dirais, surtout pour la chose intellectuelle. On est là pour avoir un diplôme parce qu'avec le diplôme, on va avoir un bon job. Et voilà, c'est ça l'idée. Mais enfin, bon, les études, c'est quand même plutôt ennuyeux. En tout cas, moi, j'ai vécu ça comme ça. Voilà ce que je peux répondre. Donc, les collègues, évidemment, ça serait lié à… Moi, j'ai plutôt parlé de ma relation aux étudiants, mais j'étais plus à l'université d'Oslo pendant un certain temps. J'ai dû m'adapter au système norvégien. J'ai fini par comprendre que dans une société égalitariste comme celle-là, en fait, ils détestent les têtes qui dépassent et ils détestent les élèves qui sont en retard. C'est-à-dire qu'en gros, l'idéal à l'université d'Oslo, c'est que tout le monde est B+. On ne met pas de A, peut-être une fois dans sa vie ou deux, si on est amené à croiser un étudiant ou une étudiante absolument exceptionnelle, extraordinaire, mais ça n'arrive jamais. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est même d'ailleurs presque gênant pour les autres. Et puis, en même temps, on n'aime pas… S'il y en a qui n'arrivent pas à suivre, c'est quand même un problème. Il faut vraiment les remettre au niveau de façon à ce que tout le monde soit dans le groupe central des B+, ce qui veut dire que tout le monde est bon, personne n'est exceptionnel, personne n'est médiocre. Et ça, dans les réunions avec mes collègues, dans ces fameux déjeuners qu'on a tous les jours à 11h30 où chacun amène son sandwich et on discute, je veux dire, c'est quelque chose qu'on m'a fortement inculqué. Parce que moi, j'étais plutôt du genre à mettre des A au très bon et puis, quand ce n'est vraiment pas bon, à ne pas hésiter à mettre un C ou un D si je trouvais que le travail était insuffisant. Et ça, j'ai compris que c'était mal vu et que si je faisais ça, c'était un problème et que c'était à moi, m'expliquer à mes collègues, c'était à moi de le corriger. C'est-à-dire, il fallait que je remonte le niveau des retardataires et puis, ceux qui avaient un peu la prétention d'être au-dessus du lot, il fallait quand même que je leur fasse comprendre qu'ils n'étaient pas si bons que ça. Voilà. Merci de vous être prêté au jeu ainsi, auquel je vous invite. Je voudrais, donc, si on suit votre proposition, qui est que les formes d'expression de supériorité, on les resitue le mieux par rapport à un univers de sens, codifié, souvent explicitement. Je voudrais vous poser une question au fond que vous ne traitez pas directement, mais que vous avez sans doute dû rencontrer. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces univers de sens commencent à perdre de leur sens et à être remplacés par d'autres ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont enchâssés dans d'autres univers de sens, par exemple ? Et je me disais qu'au Nigeria, par exemple, vous aviez dû sans doute observer dans vos travaux du code switching dans l'expression des formes de supériorité. J'imagine que l'expression de supériorité selon une relation traditionnelle n'est pas forcément la même que selon une relation experte, éduquée. On participe à la technocratie mondiale, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette juxtaposition plus ou moins compliquée ou plus ou moins aisée des codes d'expression de la supériorité ? C'est une thématique dont j'ai plutôt parlé dans mon premier livre. Par exemple, il y a un chapitre qui traite un peu des questions de globalisation et des questions d'exposition à des codes autres que les siens, avec des élites qui, évidemment, voyagent, des élites cosmopolites, des élites qui doivent, par exemple, acquérir les codes des expatriés. J'ai vu en Chine, je sais qu'il y a des cours pour les épouses d'expatriés chinois. Non seulement elles font de l'anglais à haute dose, mais elles apprennent toutes sortes de choses sur les codes occidentaux et sur ce qu'il faut faire. Alors, il y a toutes sortes de cas de figure. Ça me fait penser à un tableau qui, lui, est dans le deuxième livre. Enfin, j'essaie de vous le résumer de mémoire. Vous avez parfois des cultures qui, au contact de codes contradictoires avec les leurs, vont rejeter, vont avoir tendance à rejeter ce qui vient de l'extérieur parce que ça met trop en danger leur propre culture. Ça, c'est classique. On sait, par exemple, la Chine a longtemps été comme ça, avec un mépris pour tout ce qui venait de l'extérieur. Mais parfois, il va y avoir une sorte de droit d'inventaire. C'est-à-dire, il y a aussi des cas dont je parle où on va garder un peu le cœur de ce qui importe pour vous. Soyez en passant, dans le deuxième livre, j'ai tout un chapitre sur ce qui compte d'une société à l'autre. Ça, c'est, à ma connaissance, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Montrer, par exemple, que dans tel ou tel pays, la voiture va être tout à fait fondamentale, ou l'intérieur de la maison, comme en Scandinavie, va être fondamental, où les vêtements vont être très importants, ou à la française, ça va être un rapport à la nourriture, ou en Chine aussi, un rapport à la nourriture qui va être assez crucial pour montrer son niveau social, la connaissance des vins, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, vous avez parfois comme ça un noyau dur qui va perdurer, et puis on va quand même adopter à la marge certains éléments extérieurs qui semblent intéressants. Et puis alors, vous avez le cas classique aussi de la colonisation et du colonisateur qui est fasciné, qui finit par être fasciné par le modèle du colonisé. C'est « going native », quoi, dirait les Anglais. Mais on a ça depuis Rome, enfin, Rome fascinée par la Grèce, et finalement, presque une sorte de complexe de la part du dominant, enfin, paradoxalement. Mais vous avez aussi des phénomènes de globalisation aujourd'hui, où là, la distinction, elle va passer par une sorte de parcours obligé. Avec, par exemple, je ne sais pas, chez les Japonais ou d'autres Asiatiques, si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes censé visiter dans votre vie, au cours de votre vie, un certain nombre de lieux dans le monde qui sont incontournables, entre guillemets. Si vous allez en France, il faut voir les Châteaux de la Loire, il faut voir Versailles, etc. Et puis, ailleurs, ça va être, je ne sais pas, le mur d'Adrien, enfin, j'en passe. Donc là, c'est une logique que j'appelle globale, où finalement, il y a une espèce de modèle global, où les touristes du monde entier vont se retrouver un peu aux mêmes endroits. Et puis, il faut être photographié, là, avec ça. Moi, je habite à côté de la Suisse, je vois ça assez souvent en Suisse. Il y a à la fois des élites arabes, avec plusieurs femmes, plusieurs épouses, la nounou, les enfants. Et puis, vous avez en même temps les Japonais. Et tout le monde prend le même petit train à crémaillère pour aller faire la même photo sur une plateforme, en haut des nuages. Et puis, il y en a plus que ça, mais un autre modèle encore, c'est ce que j'appellerais le modèle cosmopolite, qui n'est pas exactement la même chose que la globalisation de mon point de vue. Le modèle cosmopolite, c'est montrer une énorme, enfin, une très, très grande ouverture à l'autre. Une très, très grande ouverture à l'autre. Mais alors, surtout, se distinguer par des choix extrêmement originaux, hors des sentiers battus. Alors là, on va tirer fierté d'être allé dans des pays où personne ne va, ou qui sont difficiles d'accès, ou alors de porter des vêtements ethniques, entre guillemets, extrêmement originaux, qu'on ne trouve pas dans les boutiques, de manger des choses assez rares, assez bizarres, difficiles à faire venir. Ça, c'est encore une autre stratégie. Mais ceci, pour vous donner toujours un peu mon type d'approche, si vous voulez, avec mes différents scénarios possibles. C'est à ce genre de schéma que j'aboutirais pour répondre à votre question. Alors, François, puis-je poser une autre question ? Évidemment. Alors, une autre question, je me demande ce que vous pensez, Jean-Pascal, vous n'en prenez pas, il me semble, à moins que je vous ai lu trop rapidement, la chose de front, mais de la vie politique, de l'expression de la supériorité politique dans les démocraties libérales. Parce que là, il me semble qu'on a face à des univers de sens où il n'y a pas de codification tout à fait explicite. Au contraire, c'est en évolution permanente. Et en fait, chaque candidat essaie de valider à un nouveau code avec lui-même. Pensez, par exemple, je ne sais pas, à la montre Rolex de Nicolas Sarkozy ou à Trump et Satour et Mar-a-Lago versus la sobriété de la Maison Blanche. Enfin, comment vous comprenez au sein de votre travail cette question-là ? C'est mon autre grande thématique. J'ai beaucoup écrit là-dessus, beaucoup d'articles, des livres. C'est mon autre grand sujet de prédilection. C'est-à-dire que c'est lié à la représentation politique et à l'image des représentants politiques. Une petite parenthèse avant de répondre sur le fond. À l'origine, moi, je ne suis pas sociologue, je suis politiste. Bon, politologie, sociologie, c'est assez proche. Il y a de plus en plus de gens qui sont en sociologie politique, enfin, un peu entre les deux. Le livre, l'expression de supériorité, en fait, il repose sur douze disciplines. En tout cas, je suis allé chercher des textes dans une douzaine de disciplines. Donc, j'ai un rapport assez interdisciplinaire. Et alors, là, s'agissant évidemment de… Si vous voulez, je travaille d'un côté sur les élites sociales, alors ce qui correspondrait plutôt à ce livre-ci, même si dans certains contextes, c'est difficile de distinguer les élites politiques des élites sociales. Enfin, il peut y avoir différenciation ou pas. Mais j'ai travaillé sur les élites politiques et notamment sur les représentants politiques dans un cadre démocratique ou pas. Et alors, là, j'aboutis à trois grands types, si vous voulez. Alors, ça, c'est mon expérience nigériane. Je crois que dans beaucoup de pays, il est important de rester ostentatoire. C'est-à-dire que paradoxalement, des biens de prestige, donner l'impression qu'on a beaucoup de moyens, c'est un facteur de crédibilité. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous allez attirer des supporters. Et attirer des supporters, c'est absolument crucial. Il faut montrer que vous êtes populaire, que vous êtes suivi. Et dans certains pays, on est vraiment dans un code de l'ostentation. Bon, j'en donne beaucoup d'exemples liés à d'autres pays. En face, vous avez ce que j'ai étudié pendant dix ans. C'est le code nordique. Là, on est dans la modestie ostensible. Si vous vous permettez le moindre écart, c'est la fin de votre carrière. Je donne énormément d'exemples dans mes articles, des histoires, mais d'une stupidité. Ça nous semble, c'est ethnocentrique de dire ça, mais ça nous semble d'un produit français presque délirant, mais une bouteille de vin qui est au-delà de la limite qui est impartie et la presse qui va vous tomber dessus, vos adversaires politiques qui vont vous tomber dessus. Et c'est plus ou moins la fin de votre carrière politique. Et puis, entre les deux, vous avez le modèle le plus courant, qui est un modèle où il y a un tiraillement sans cesse entre la proximité, dirait-on en français, entre la proximité et puis une certaine logique d'éminence. Et là, il y a un tiraillement. Si vous voulez, dans l'histoire française, pour moi, ça, ça vient d'un côté de Versailles, du modèle versaillais qui perdure. On en parle tout le temps. Enfin, les présidents qui se comportent comme des souverains, etc. Enfin, une certaine continuité. Et puis, en même temps, toutes nos phases révolutionnaires qui font que là, évidemment, on va dans l'autre sens. Donc, l'analyse que j'ai faite du cas français, mais de quasiment, d'énormes, et du cas américain aussi, mais du cas japonais, en fait, dans beaucoup de pays, on pourrait défendre cette thèse-là, il y a un tiraillement incessant. Il y a un tiraillement incessant. Et ceux qui réussissent, me semble-t-il, ce sont ceux qui sont capables de jouer sur les deux tableaux. Ce qui veut dire que si vous jouez exclusivement sur un tableau, vous échouez. Exemple type, vous avez déjà, vous avez probablement anticipé ce dont j'allais parler, Sarkozy, qui va trop loin dans l'ostentation, dans le bling, ce qu'on a appelé le bling-bling, qui est complètement décomplexé par rapport à ça, qui va sur le yacht de son ami juste après son élection. Enfin, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pu repérer. Et puis en face, contre-exemple absolu, c'est François Hollande, qui lui, en fait trop dans l'ordinarité jusqu'à en perdre la légitimité de celui qui, en principe, est au sommet de la pyramide, mais qui a tellement voulu se démarquer de son prédécesseur, ce qui lui a réussi, ça lui a permis d'être élu, mais qui, une fois au pouvoir, ne donne pas une image suffisamment forte pour arriver à satisfaire ce qui correspond en général aux attentes dans le cas français. Voilà, si vous voulez, pour résumer, mais c'est un sujet qui moi me passionne, et vous comprenez que je retombe un peu sur mon type de démarche, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que les codes culturels sont assez variables d'un pays à l'autre, et puis évidemment, c'est plus compliqué que ça, parce que j'essaie de montrer que, qu'est-ce que c'est que la proximité ? Ça peut être une proximité de nature identitaire, voilà, j'ai la même identité que vous, je viens de la même ethnie, enfin, ce que vous voulez, ou religieux, ça peut être social, je viens du même groupe social que vous, je vais défendre vos intérêts, ça peut être une proximité géographique, ça peut être une certaine modestie, le fait de ne pas se prétendre au-dessus des citoyens, enfin, voyez, ce genre de choses, et puis je décompose également du point de vue de l'éminence, en montrant que l'éminence, ça peut être de l'ordre de l'incarnation de certaines valeurs qui sont extrêmement prisées, ça peut être de l'ordre de la compétence, d'une compétence assez supérieure, je ne sais pas, très bien s'exprimer, enfin, ce que vous voulez, ça peut être le fait d'avoir beaucoup d'argent et de se montrer très généreux, ça peut être une certaine ostentation, enfin, voyez, je décline, je décline tout ça, et puis, alors, il y a des réflexions assez complexes sur la, par exemple, partant de l'histoire de France, sur ce que tout ceci signifie, on sait, je terminerai là-dessus, on sait par exemple qu'au XIXe siècle, à un moment donné, les partis de gauche ont commencé à envisager d'envoyer des députés à l'Assemblée, et la question s'est posée de savoir s'il valait mieux des gens très compétents, et il y avait beaucoup de médecins, il y avait beaucoup d'avocats qui se faisaient fort de parler au nom de la classe ouvrière, et puis, vous aviez des organisations ouvrières qui ne leur faisaient pas confiance, et qui disaient la meilleure manière de représenter la classe ouvrière, c'est vraiment avoir des ouvriers, habillés en ouvriers éventuellement, ce qui pose d'autres problèmes, il y a eu des problèmes de protocole bien connus, le député en blouse, je ne rentre pas dans les détails, mais là, il trouvait que même s'il n'arrivait pas bien à s'exprimer, c'était l'incarnation vivante du statut d'ouvrier, du statut de membre de la classe ouvrière, et là, on sent bien les tensions, parce que vous avez certains théoriciens qui vont dans ce sens-là, et puis, vous en avez d'autres qui disent, non, ça, ce n'est pas ça le plus important, le plus important, c'est d'avoir des gens extrêmement compétents, beaucoup plus éclairés que la classe ouvrière, et qui vont véritablement comprendre quels sont les enjeux et défendre les intérêts de la classe ouvrière en parlant, en somme, on retrouve là, évidemment, sur des problématiques de représentation assez classiques. Oui, c'est un beau sujet qu'a traité notamment Jacques Rancière. J'ai juste une question en fait un peu personnelle à vous poser. Ça me fascine, moi, le fait d'entendre quelqu'un qui a connu tant de cultures, et pour moi, c'est fascinant, parce qu'au fond, je me dis, voilà, qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière d'appréhender l'existence, les valeurs, les cultures, et le regard éloigné, ça, c'est quelque chose que je trouve tellement important, et pour moi, fascinant. Et du coup, je me demande, au fond, si pour vous, de traverser, je ne sais pas comment vous voulez traverser ces cultures, mais qu'est-ce que ça change pour vous dans votre regard sur le monde, pour le dire un peu de manière vague, mais est-ce que ça vous donne une sorte de sentiment de la relativité absolue de toute chose, ou bien est-ce que vous tenez quand même à quelques valeurs, est-ce que, au moment, qu'elles sont vos, est-ce que, oui, est-ce que, malgré tout, voilà, vous avez des valeurs, c'est-à-dire, au fond, est-ce que vous, est-ce que vous jugez de temps en temps, je vous entendais tout à l'heure, juste que ce soit un exemple qui m'est passé par là, parce que je vous entendais parler à la question du rapport à la nourriture qui est si important dans l'expression de la supériorité, et je me disais, tiens, je pensais, je ne sais pas, je pensais par exemple à la consommation de viande, par exemple, en Chine ou en Inde, qui est quand même le pays du végétarisme total, quasiment, enfin presque, et le fait que, tout d'un coup, des élites éprouvent le besoin de montrer qu'ils sont capables d'acheter de la viande, c'est-à-dire de payer très cher, et donc du coup, de changer de leur goût, alors que, par exemple, je ne sais pas, moi aux États-Unis, sur la côte ouest, on va avoir une, adopter un mode végétarien, aussi parce qu'il y a une implication sur ce qu'on appelle la cause animale, alors, je prends juste cet exemple parce que, voilà, c'est ce qui m'intéresse, mais est-ce que vous, vous, vous observez, voilà, simplement, des différences et des évolutions, ou bien, est-ce que, voilà, est-ce que vous, vous éprouvez quand même des formes d'apparentement culturel, et du coup, est-ce que, voilà, au-delà de la relativité absolue de vos études, de vos analyses, de vos relativités, est-ce que, voilà, vous, malgré tout, vous vous sentez parfois dans la position d'évaluer, quoi, et de juger. Oui, je comprends, oui, bon, évidemment, j'ai écrit tout un chapitre sur le goût, enfin, qui revenait un peu sur Bourdieu, mais de manière assez différente, enfin, mais, donc, il y a toute la question du jugement, il y a toute la question de l'appréciation, enfin, pour répondre à la question, je dirais que, moi, ce que ça m'a apporté, quand même, le fait d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir été dans près d'une centaine de pays maintenant, bon, il y en a que j'ai fait qui passaient rapidement, j'ai eu quelques impressions, il y en a d'autres que je suis retourné souvent, le Zimbabwe, par exemple, où j'ai travaillé après, enfin, bon, ce qui est certain, c'est que ça m'apporte beaucoup de recul, c'est-à-dire que je ne suis pas, si vous voulez, quand je vois à quel point nombre d'intellectuels ont une grille assez, enfin, toute faite, et puis ils vont juger pratiquement tout ce qui se passe, à l'aune de cette grille, moi, je me sens assez différent, si vous voulez, là, je pense que j'ai un, alors relativisme, je me méfie du terme, parce que si on pense tout de suite aux valeurs, et puis est-ce que tout se vaut, et puis je préfère, en me référant à une autre tradition, parler plutôt de perspectivisme, c'est-à-dire que je mets en perspective ce qui fait sens ou pas pour ceux que j'observe, donc là, il y a un peu de, on n'est pas au premier degré, ça, c'est un peu ma manière d'exister en tant qu'universitaire, c'est que je, moi, j'aime bien une pensée un peu complexe, un peu au troisième degré, un peu au-dessus du champ de bataille, où on met un peu les choses à plat, je ne sais pas immédiatement, si vous voulez, dans un camp contre un autre, quoi, ça, je n'ai jamais trop été, je n'ai jamais trop été comme ça, mais c'est aussi parce que, enfin, il y a deux, il y a énormément de définitions de la culture, si vous voulez, mais il y a deux grands pans, soit on a une approche en termes de valeur, soit une approche en termes de sens, bon, le sens, je ne reviens pas là-dessus, je vous ai, je vous ai un peu présenté comment j'abordais les choses, en termes de valeur, c'est tout de suite plus délicat, parce que là, on tombe très vite dans le normatif, et c'est, alors, évidemment, moi, à titre individuel, à titre personnel, j'ai mes options, j'ai mes préférences, j'ai, vous avez, puisque vous, il se trouve, vous avez évoqué la cause animale, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, c'est quelque chose qui me touche énormément, j'ai beaucoup de mal avec la chasse, j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas, jamais, jamais je n'ai emmené mes filles dans un zoo, jamais j'ai emmené mes filles dans un cirque, sauf parce que c'est, enfin, c'était, quand elles étaient petites, c'était absolument hors de question, donc voilà, enfin, moi, à titre personnel, je me suis plutôt du côté, oui, enfin, d'une écologie assez radicale, enfin, pas trop anthropocentrique, voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc, alors, mais ça ne transparaît pas tellement dans mon travail parce que je crois que ce serait risqué, parce que si je commence à écrire sur la chasse ou sur, ou sur certaines pratiques, ou ce que j'ai cru comprendre, par exemple, je ne sais pas, moi, de la corrida au Mexique ou des choses comme ça, je veux dire, ça me crispe tellement que je pense que je ne fais pas un travail, enfin, je fais un travail d'une autre nature, en revanche, si j'en reste à la question du sens, ça me permet de, ça me permet, si vous voulez, de garder ce recul, quoi, c'est-à-dire, je reviens à ma méthode compréhensive bébérienne, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait sens pour eux, qu'est-ce qui fait sens, et moi, je peux tout comprendre, je veux dire, je peux comprendre, je ne sais pas, si je veux faire référence à ce qui, je ne sais pas, au grand débat franco-français du moment, je veux dire, il me semble que je comprends aussi bien le, je ne sais pas, moi, l'inquiétude de certaines personnes face à, aux changements sociétaux actuels, que, que ce qui probablement se passe dans la tête des, je ne sais pas, des jeunes Africains que je vois le matin, parce qu'il y a un lycée technique pas loin de chez moi et qui sont visiblement ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés, enfin, je veux dire, j'essaie de, j'essaie de comprendre ce monde-là, si vous voulez, sans, sans forcément tout de suite avoir une, une attitude extrêmement, extrêmement tranchée, alors, pour, par rapport à, je comprends très bien, spécialité, ce que je connais, je ne sais pas, il y a toute la question, on a l'engagement et vous voyez, enfin, ce genre de, l'engagement, mais moi, parmi ceux qui m'ont marqué, il y avait, l'Edgar Morin des débuts, par exemple, sur la pensée de la complexité et puis des, vous voyez, des choses comme ça, ça m'a, ça m'a quand même marqué, enfin, si je devais résumer, c'est, il y a, il y a une page de chez Malraux que j'adore dans l'espoir où il parle de Una Muno et, enfin, il parle du grand intellectuel, du grand intellectuel comme l'homme de la nuance, pas manichéen et il dit, mais tout politique est manichéen, c'est impossible, si on est dans la politique, on est manichéen et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir et je crois que le, enfin, si j'ai une, c'est pas toujours bien compris, mais si j'ai un espoir, c'est d'arriver à, oui, avoir une pensée quand même assez en recul, assez en recul, assez, alors, si je veux être un peu provocateur, je sais pas, je peux citer Manahim et dire au-dessus du champ de bataille, on met les idéologies à plat et puis, alors ça, c'est ce que je, enfin, je sais que c'est, c'est une attitude que beaucoup de mes collègues très, très impliqués dans la vie politique ne supportent pas, enfin, c'est, mais Bourdieu le disait aussi, enfin, c'est, ou ce qu'on disait à l'époque, dans l'époque de 68, vous parlez forcément de quelque part, vous, bon, et l'autre chose, c'est, je pense quand même, c'est difficile de sortir de sa culture, je veux dire, même s'il y a un très, très grand intérêt pour les cultures des autres et essayer de rentrer dans leur système de pensée, essayer de, de comprendre vraiment ce qui fait sens pour eux, je crois que je ne peux pas échapper au fait que je suis un occidental, entre guillemets, ça, c'est difficile de, c'est difficile d'en faire attraption, donc, c'est quelque chose que j'admets, il y a une certaine fierté à certains égards, par exemple, je trouve qu'il y a une curie, enfin, c'est bien connu, ceux qui défendent, ceux qui défendent cette partie du monde vous diront qu'il y a, il y a quand même une curiosité qu'on trouve rarement ailleurs, chez l'homme occidental, beaucoup plus qu'ailleurs, y compris en termes de nourriture, par exemple, enfin, les Français sont souvent prêts à faire des expériences en termes de nourriture, ce qui n'est pas le cas, forcément, de toutes les, des ressortissants, de toutes les, de toutes les cultures, donc là, il y a quelque chose qui compte pour moi, et je, enfin, en tout cas, je n'y peux rien, je ne me vois pas, je ne me vois pas renier quand même complètement mon histoire personnelle ou à la fois sociale et mon itinéraire et puis le fait d'avoir beaucoup voyagé, le fait d'avoir beaucoup observé. Merci beaucoup, même si j'entends effectivement que cette curiosité elle peut aussi quelquefois la volonté de manger les autres, mais enfin, bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup pour votre réponse et je voudrais vous communiquer donc une question qui nous est arrivée de l'auditoire. Bonjour et merci beaucoup pour cette intervention, je trouve votre livre fascinant, mais que répondrez-vous aux lecteurs qui pourraient vous accuser de manquer de points de vue en voulant les embrasser tous ou qui diront que la notion de supériorité est passée de mode ? Peut-être deux choses différentes. Oui, alors c'est ce qui fait peut-être à la fois la force et la faiblesse d'une démarche comme celle-là. D'un côté, je crois que la plupart des livres qui traitent de ce genre de sujet sont normatifs. Donc, si vous voulez, je peux tout à fait comprendre la légitimité, la pertinence d'une autre démarche assez dénonciatrice, par exemple, ou s'offusquant de très, très grands écarts sociaux, ou ne supportant pas certains gaspillages, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Bon, moi, ma démarche, ce n'est pas celle-là. comme je l'ai dit, j'essaie de regarder les choses avec recul et de manière non normative autant que possible. Et je suis plutôt l'exception dans le champ de ces études-là. Vous avez énormément de livres descriptifs, alors parfois admiratifs, ça existe, enfin fascinés, je dirais, fascinés par le mode de vie des riches, enfin fascinés par, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe sur les yachts, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son jet privé et d'appartenir à la jet set et de passer de, je ne sais pas moi, de passer de Saint-Barth à Noël aux meilleures stations de ski suisse en février et puis le Grand Prix de Monaco en mai, enfin ce genre de choses. Et puis, mais quand même, la majorité des écrits normatifs, ils sont dénonciateurs. Récemment, je lisais, par exemple, il y a un livre qui est sorti en France il y a quelques mois sur les yachts par un collègue, un jeune collègue du CNRS. C'est complètement dénonciateur. C'est une critique des inégalités sociales et comment est-ce qu'on peut être sur un yacht et puis en plus, les yachts, c'est très mauvais pour l'écologie parce que ça râcle les fonds, ils mouillent dans des endroits qui sont protégés parce que c'est beaucoup plus beau. Il faut envoyer ce genre de choses. en tout cas, ma spécificité, c'est d'aller jusqu'au bout d'un livre non normatif qui met les choses à plat. Après, les lecteurs en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je suppose que dans le chapitre sur les animaux, on sent quand même très légèrement ma sensibilité affleurer. Mais bon, j'essaie quand même de me contenir. ça me tient très à cœur et je pense qu'on le ressent. Mais d'une manière générale, dans le livre, j'essaie de, en tout cas, moi, j'essaie de mettre mes connaissances à la disposition des autres. J'essaie de proposer cette promenade un peu savante à travers les siècles, à travers les pays. Et puis après, libre au lecteur de s'offusquer de certaines choses, d'être fasciné par d'autres. Voilà. En tout cas, telle a toujours été ma démarche depuis le début. En tout cas, on voit bien avec la couverture de votre livre que même les animaux peuvent aussi manifester des signes d'expressions de supériorité, même si ça ne vient pas d'eux. Ah oui, bien sûr. Je suis assez content si je peux me permettre. Je suis assez content du chapitre sur les animaux parce qu'à ma connaissance, ça n'avait jamais été abordé vraiment. En tout cas, pas de manière un peu systématique, un peu synthétique. Et puis, c'est un thème vraiment intéressant parce que ça rejoint beaucoup de choses. Ça rejoint la question de l'élevage, ça rejoint la question de la sélection, qui par exemple est très, très important pour les aristocrates parce que c'était vraiment en parallèle de leur propre univers. Et puis, la question du dressage, la question de… Je cite… Là encore, ce que je montre, c'est des choses très, très différentes. Mais je cite une phrase de Nietzsche qui est vraiment magnifique, je trouve. il dit que le… Enfin, ce n'est pas exactement ça, mais l'idée, c'est que la distinction, elle peut relever du fait de vraiment maîtriser l'animal. Et là, ça par exemple, ça va être avoir un cheval qui marche au pas espagnol. c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous savez, vraiment, il est complètement… Il est presque au ralenti. Mais il dit qu'également, la distinction, elle peut passer par le fait d'être à bride abattue. Et là, vous lésez le cheval aller au grand galop sans vraiment le maîtriser. Et là, la distinction, elle va passer par l'effet de puissance, par l'effet de… par la vitesse, par le… Et là, je trouve que c'est par exemple deux modalités complètement opposées. Il y aurait aussi le fait de, je ne sais pas, d'avoir un cheval qui se cabre comme on voit si souvent dans les tableaux ou dans certaines statues. Et là, on voit bien des scénarios opposés. Alors, une fois de plus, c'est ce que j'essaie de proposer dans ce chapitre-là. Ça n'a pas empêché Nietzsche, à la fin de sa vie, en tout cas, de sa vie de santé mentale, d'éprouver une empathie et une douleur immense, avoir un cheval. Le cheval à Thurin, on voulait dire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On se rappelle de cet épisode dans le film de Mme Cavani, Au-delà du bien et du mal, d'ailleurs, que j'ai vu à l'époque mais qui n'existe pas, qu'on ne peut pas revoir, qui n'est pas en DVD, qui n'est pas… Et on voit cet épisode. Oui, En tout cas, merci beaucoup, Jean-Pascal, vraiment, d'être venu. de nous présenter. C'est un plaisir qui a été pour moi. Un grand merci à Frédéric aussi de cette discussion vraiment passionnante entre vous deux. Et donc, je recommande vivement à chacune et à chacun de lire ces expressions de supériorité. À bientôt et j'espère peut-être en personne un jour la vie. Ça pourrait être faisable si un certain virus nous laissait un temps soit peu tranquille. Entendu. Écoutez, à bientôt en tout cas. À bientôt, au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada